Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo mais pas une vidéo trop compliquée Alors on va faire un petit peu le bilan de ce qui va se passer cette semaine Les deux semaines prochaines et évidemment dans 3 semaines Alors pour faire le bilan de ce qui va se passer cette semaine C'est la semaine super chargée Puisque tout simplement c'est notre dernière semaine d'entraînement pour la traversée des Etats-Unis Donc XUEC 2011 Ce soir avec Christian on attaque un relais de 24h C'est à dire qu'on part ce soir à 20h et on arrête notre relais demain mardi à 20h On refait le même mercredi soir donc mercredi 20h à jeudi 20h Et la magie du direct c'est qu'on attaque le boulot vendredi soir je crois qu'on est de nuit Enfin bref donc en enchaînant avec le week-end On travaillait évidemment ce week-end aussi Donc on a dormi un petit peu ce matin et puis ce soir on attaque Donc le but étant de tester comment on réagit à la fatigue tout simplement Puisque c'est l'inconnu plus ou moins sur cette traversée Et puis c'est tout de voir si on arrive bien à récupérer sur 2h De voir si sur des longues durées de selle il y a des problèmes Justement Christian a un souci au niveau de la cale automatique Donc voir si ça fonctionne un peu mieux S'il doit modifier quelques petits réglages etc Il suffit de très peu mais vu le temps qu'on va passer sur le vélo Le moindre petit réglage, le moindre petit écart de millimètre Va influer beaucoup sur la santé de son genou etc Donc il faut vraiment faire attention à ça Moi ça sera plus le réglage de la selle Que je ne sois pas trop près, pas trop loin du centre Donc du guidon Donc on va tester tout ça ce soir On va tester tout ça mercredi Et ça fait que du coup on a une semaine super chargée Parce que vous vous doutez bien que si on roule toute la nuit Enfin toute la journée plutôt La nuit et la journée Les 24h à venir ça va être compliqué Mardi on sera encore sur le vélo Mercredi on va bien récupérer Mais à côté il y a quand même un site qui tourne C'est à dire que j'ai des petits podcasts à vous faire Il faudrait que je vous parle un petit peu de Rockmelt Qui est sorti sur version iPhone Je vous en avais parlé en me faisant une super faute J'avais appelé ce logiciel Rockmedit Parce que la police n'est pas super bien choisie tout simplement Donc on va reparler de Rockmelt Qui est le navigateur basé sur Chrome très social Avec du Facebook, du Twitter, tout intégré etc Plus du Facebook On va parler, je vais attraper ma petite fiche Ça sera aussi simple On va parler vendredi Ça sera le podcast XXL tout simplement Puisqu'on est bien déjà à la fin du mois Et il faut que je vous fasse l'upgrade du MacBook Pro Qui est juste ici Pour vous présenter un petit peu l'upgrade de la mort Aujourd'hui je suis vraiment claqué Donc je ne l'ai pas fait tout simplement Donc ça sera peut-être tourné mercredi Peut-être que si je suis en Cannes Je la tourne après là Ou entre deux relais demain On verra bien La semaine prochaine Je vous ferai la vidéo de la photo pour les nuls C'est une photo, une photo, une vidéo Dont je vous avais parlé dans un podcast XXL Sans prétention aucune Où le but était tout simplement De présenter les réglages de base A quoi sert le mode ouverture A quoi sert le mode priorité vitesse Comment optimiser votre mode manuel Qu'est-ce qu'une profondeur de champ Des trucs tout simples Qui font la base de la photo De manière à ce qu'en une petite vidéo Je pense 20 minutes On verra bien Vous ayez les rudiments C'est plus un lexique que quelque chose Quoi que vous sachiez Qu'est-ce que c'est du piqué Qu'est-ce que c'est du bruit De manière à pouvoir optimiser au mieux vos photos Et que quand vous lisez des articles Qui pour le coup eux seront spécialisés Vous sachiez de quoi ça parle plus ou moins Donc il y a ce podcast de la photo pour les nuls Qu'il faut faire Ainsi que l'upgrade de la mort qui tue Du MacBook Pro 13 pouces Ces deux podcasts Il faut que je les fasse avant de partir aux Etats-Unis Puisqu'au retour il y aura le montage du long métrage Et donc du coup ça fera beaucoup 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 de boulot Donc je pense que mon mois de juin Va passer devant l'iMac Avec un petit Final Cut Pro Pour faire tout ça Donc c'est tout ce qu'il y a à vous dire Plus ou moins sur ça Au moment où je vous parle Il y a Maxime Le graphiste du site Maxime Simeon Qui est en train de bricoler un petit peu Pas mal de petites choses Pour modifier le design que vous voyez derrière Donc le design actuel du site est violet Vous avez bien vu que la nouvelle interface sera dans des tons de vert Il se trouve que Maxime Autant que Stéphane Le développeur de l'application iPhone On est tous les trois très 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 pris Chacun par notre boulot Et donc ça a pris un peu de retard sur la mise en place du blog On a préféré mettre des pages expérience très propres Mettre le store en place Plutôt que de mettre le blog Donc ce qu'on va faire Enfin ce que Maxime est en train de faire au moment où je vous parle C'est de changer le blog On va garder toujours le thème WordPress actuel Le mystique Mais on va le mettre dans une couleur Dans du vert tout simplement Pour que ça colle un peu plus avec le reste Et on fera la mise en place Le thème dédié final Spécifique Le thème particulier On le mettra en place un petit peu plus tard Mais de cette manière Il y aura au moins une cohérence visuelle Tout sera au moins plus ou moins vert Donc ça c'est pas mal On est en train Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Ben non c'est tout C'est tout c'est tout Et puis après on sera à jour plus ou moins pour ça Donc cette semaine entraînement à mort Vous l'avez compris Des vidéos à faire Quelques-unes aussi Pour pas que le blog s'endorme trop Et voilà Pour vous donner un petit peu des nouvelles Je vais essayer de faire des petites vidéos Quand on sera sur le vélo De faire une petite vidéo un peu plus sympa Pour la page de présentation de XUSA La vidéo que je voulais faire au début Mais que j'avais pas bien eu le temps Donc on va essayer de tourner sur les deux relais Je vais amener la GoPro dans le cuissard Dans le cuissard Dans le maillot Dans le dossard Et essayer de faire des petits rushs sympas Pour pouvoir après agrémenter nos vidéos Donc ça Semaine prochaine Descente sur Toulouse Pour souffler un petit peu Et les deux dernières semaines Les deux premières semaines de mai en fait Avant le départ Ça sera deux semaines de repos Parce qu'on en a besoin Et j'en ai moi vraiment vraiment besoin Parce qu'il y a pas mal de petits trucs Qui me font tourner la tête Donc voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui C'est pas une vidéo super dynamique C'était plus une vidéo informative Je fais pas plus long Parce que sinon ça va devenir chiant Quand c'est informatif Et puis c'est tout C'était le canne pour le canne.fr Moi je vais me préparer Et je vous dis à très vite C'est une bonne fin de journée Profitez du soleil qui fait beau Ciao ciao